D'ici un mois, il n'y a plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés. Donc c'est possible, c'est une des possibilités qui n'est pas négligeable. Donc ça veut dire qu'on peut faire croire à toute la population londonienne que le meilleur restaurant est simplement un restaurant qui n'existe pas. Donc il faut se faire attention à l'information, à son traitement. Donc il y a une vraie question, c'est est-ce que les pays, et c'est pas nous, tous les pays riches et tous les pays développés ont eu des succès beaucoup moins importants que les pays pauvres. Donc c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion actuellement entre la richesse et la capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. Le temps qu'il faut pour traiter ça est très court. Et si on commence à faire des études qui se terminent ici, quand il n'y a plus de maladie, ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la maladie du tout. Professeur Didier Raoult, où en est-on dans l'évolution de l'épidémie à Marseille ? Et pensez-vous qu'elle va se poursuivre dans les prochaines semaines ? Nous, les données, moi je vous confirme les données que nous avons. C'est-à-dire qu'on a une diminution maintenant constante du nombre de cas diagnostiqués, mais aussi du nombre de cas hospitalisés en réanimation. Le nombre de morts sera un peu plus long, parce que les gens meurent souvent plus d'un mois après avoir été infectés. Donc tout ça n'a pas exactement le même rythme. On a les mêmes données dans la région PACA, on a plus ou moins décalé. On a les mêmes données en France, on a les mêmes données dans la plupart des pays d'Europe, on a les mêmes données en Amérique du Nord. Donc on est sur une vague descendante. Encore une fois, moi je ne prédis pas l'avenir. Si les choses continuent comme ça, on a bien l'impression que ce qui était une des possibilités de cette maladie, c'est-à-dire une maladie saisonnière, est en train de se réaliser, et qu'il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout, dans la plupart des pays tempérés. Donc c'est possible, c'est une des possibilités qui n'est pas négligeable, et qui va amener à une vraie réflexion, qui est une réflexion de fond, qui suscite des débats d'une intensité, d'une violence que je n'ai jamais soupçonné. Et pas qu'ici, ici, mais dans le monde, on a des réactions très très violentes, qui montrent que l'arrivée d'une maladie nouvelle aiguë est quelque chose à quoi l'ensemble des pays riches n'est pas prête. C'est-à-dire que, quand on voit une maladie comme celle-là, le temps qu'il faut pour traiter ça est très court. Et si on commence à faire des études qui se terminent ici, quand il n'y a plus de maladie, ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la maladie du tout. Donc là, la question, c'était, est-ce qu'on doit traiter cette maladie, ou est-ce qu'on doit faire des essais ? Donc nous, on a fait le choix de traiter la maladie, on a eu des réactions d'une violence inouïe, mais on n'avait pas le choix. Si on voulait traiter cette maladie, il fallait prendre ce qui était disponible, ce qui était logique, c'est-à-dire des médicaments qui montrent contre le virus, qui marchent contre le virus, qui sont les médicaments les plus utilisés du monde, les moins dangereux du monde, et ça a levé des grandes folies de trouver que le médicament le plus prescrit de l'histoire de l'humanité était un médicament dangereux. Si on ne sait pas d'où ça sort, une étude qui a été faite sur un million de personnes qui prennent ça pour une polyarthrite rhumatoïde, il n'y a pas d'inconvénients, sauf après deux ou trois ans, les gens commencent à avoir des problèmes oculaires, mais pendant dix jours, c'est inimaginable. L'azithromycine, c'est le traitement le plus utilisé au monde comme antibiotiques dans les infections respiratoires, tout ça, de prendre deux médicaments aussi simples que ça pour traiter quelque chose qui est une pneumonie, ça tombe sous le sens, sauf si on ne veut pas les traiter en attendant d'avoir des essais pour voir si on peut avoir des molécules. Et c'est très intéressant parce que la molécule, la première qui a été utilisée, l'opinavir, on a vu très vite que ça ne servait à rien du tout, donc c'est une des branches de l'essai qui avait été fait en Europe. Quant à l'autre, l'opinavir, elle n'est pas manufacturée, c'est-à-dire qu'elle est très, très toxique. Donc de toute manière, elle n'aura pas sa place dans une maladie comme ça, dans 90% des cas qui sont des pneumopathies habituelles. Et donc on finit par se demander si ce n'est pas un médicament virtuel, comme vous savez qu'il y avait un restaurant à Londres qui n'existait pas, et des farceurs ont commencé à cliquer, 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 cliquer sur TripAdvisor, et au bout de six mois, c'est devenu le restaurant numéro un de tout Londres. Donc ça veut dire qu'on peut faire croire à toute la population londonienne que le meilleur restaurant est simplement un restaurant qui n'existe pas. Donc il faut se faire attention à l'information, à son traitement. Je ne crois pas que là, pour l'Ordan Zivier, ce soit des farceurs. Je pense qu'il y a des milliards qui se sont échangés autour de l'action de Gilead au fur et à mesure qu'on disait que ça allait marcher ou que ça n'allait pas marcher. Il y a eu des hauts et des bas qui portent sur des milliards, si vous voulez, sur un médicament dont la chance qu'on l'utilise dans une maladie de cette nature-là est extrêmement faible, d'autant que la partie dangereuse de la maladie est une partie qui n'est plus virologique, mais essentiellement une partie immunologique de réponse de l'autre qui est trop violente et qui explique ça. Donc il y a une vraie question là, mais en tout cas, cette cinétique, si elle se confirme, montrera qu'où il fallait commencer à décider de traiter comme une pneumonie avec les médicaments dont on sait qu'ils sont sûrs et qu'ils marchent au laboratoire contre ces virus, ce qui était le bon sens, où on décidait qu'on ne traitait pas en attendant des résultats d'essais qui arriveront après la bataille. Donc c'est une vraie question et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de critiques sur l'essai qui a été publié sur le Redem-Sivir, qui est un traité qui est à simple branche, qui n'est comparé à rien du tout et qui a été publié dans le New England de Journal of Medicine et tout le monde dit regardez, vous voyez, ça marche alors qu'on rapporte 60% d'effets secondaires avec un médicament qui est effectivement très mal toléré. Donc il y a une vraie question, c'est est-ce que les pays, et ce n'est pas nous, tous les pays riches et tous les pays développés ont eu des succès beaucoup moins importants que les pays pauvres, qui eux, assez raisonnablement, ont choisi de traiter ça comme une pneumonie avec des médicaments banals qui ne coûtaient rien et qui ont du coup des mortalités beaucoup plus faibles et dans les 15 pays qui ont la plus forte mortalité, ça n'est que des pays riches. Donc c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion actuellement entre la richesse et la capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. Moi, peut-être que j'ai été capable d'y répondre parce que je suis en partie africain et donc c'est une partie de mes origines qui me laissent l'idée qu'on doit traiter les maladies infectieuses. Est-ce qu'au vu de la connaissance scientifique, on y comprend quelque chose à la saisonnalité dont vous avez parlé ? Non, il n'y a pas d'explication simple sur la saisonnalité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies sont saisonnières, beaucoup de maladies infectieuses, pas que de maladies infectieuses d'ailleurs. C'est vrai aussi sur les maladies cardiovasculaires, par exemple, parce qu'il y a une espèce d'association entre les infarctus du myocarde et la grippe, par exemple, que vous faites les infarctus du myocarde plus quand il y a la grippe et donc, puisque la grippe est saisonnière, il y a l'infarctus du myocarde. Il y a des maladies bactériennes comme une sur laquelle on a publié avec des collègues on a découvert qu'une cause d'infection très sévère, les infections à Klebsiella étaient plus fréquentes à l'automne. Je ne sais pas pourquoi, c'est une constatation. Les infections virales respiratoires dans les pays tempérés sont plus fréquentes pendant la saison froide et s'arrêtent en général au printemps. C'est le cas de la plupart des maladies virales respiratoires. Donc, ce n'est pas non plus une énorme surprise qu'on ait le même cycle que ce que l'on a d'habitude. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse le comprendre, c'est que les gens raisonnent toujours simplement parce que l'ignorance amène à raisonner de plus en plus simplement. Donc, on entend beaucoup de choses sur l'ignorance. Alors, il y a un qui dit c'est la chaleur, d'autres qui disent pas du tout puisque dans la zone intertropicale, il y a beaucoup plus de grippe, il fait très chaud. Il y en a toute l'année. Là, il y en a un peu plus pendant la saison froide, si vous voulez. Donc, on ne sait pas vraiment mais on sait que c'est la saison parce que quand on importe des cas d'infection respiratoire pendant l'été, par exemple, on suit les pèlerins de la Mecque qui reviennent à Marseille, ils peuvent revenir avec des virus respiratoires pendant l'été mais il n'y aura pas de cas secondaires parce qu'il n'y a pas de transmissibilité. Donc, ce n'est pas la faute du virus. Le virus peut venir et peut entrer mais il n'est pas transmissible. Il est transmissible du fait des saisons. Il y a peut-être les UV qui rentrent dedans. Il y a de multiples phénomènes qui peuvent rentrer dedans. Ce n'est même pas toujours vrai parce qu'il y a eu au moins deux épidémies de grippe qui se sont surtout développées l'été et qui se sont calmées l'hiver. C'est incompréhensible. Ça nécessite, ça nécessitera l'analyse de beaucoup plus de données mais on ne peut pas juste corréler ça à la température, à l'humidité et au soleil. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, c'est un phénomène qu'on connaît, la saisonnalité. C'est comme ça.